Prions ensemble, Père, nous bénissons ton nom cette nuit. Nous te remercions parce que le ciel est prêt pour tout le monde et ton peuple attend. Seigneur, je prie cette nuit que tout domaine de toute vie soit touché, soit transformé, guéri, délivré, affranchi au nom de Jésus-Christ. Comme ta parole nous parvient, qu'elle fasse des merveilles, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, et brise toujours dans toute vie et affranchis ton peuple cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ce que tu feras cette nuit, on en parlera pour un long moment. Nous en parlerons dans notre famille, nous en parlerons dans nos bureaux, nous en parlerons partout. La délivrance totale pour tout le monde, la libération totale pour tout le monde, manifeste ta puissance dans toute vie cette nuit. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Avant de vous asseoir, donnez-moi un grand Amen. Que le Seigneur vous bénisse, cette nuit, je vous accueille à cette nuit spéciale. C'est la nuit de prodiges, les merveilles de sa puissance de guérison. Nous allons à Matthieu 15. Matthieu, chapitre 15, verset 30. Alors s'approcha de lui, une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des autres propiers, et beaucoup d'autres malades. On les fit, on les mis à ses pieds, et il les guérit. Et il les guérit. Combien d'entre eux? Et il les guérit. Et il viendra à vous, cette nuit. 31. En sorte que la foule était dans l'admiration, de voir que des muets parlaient, que des autres propiers, des autres propiers étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Cette nuit, nous parlons du ministère de guérison de Christ, dans le passé, et dans le temps présent, et jusqu'à ce qu'il revienne. Christ a la puissance de guérison. Et cela, surpasse tout. Et c'est éternel, et c'est incomparable à tout autre ministère que vous aurez lu dans l'Ancien Testament. Que ce soit pour Moïse, Élie, Élysée, ces gens ont de grands puissants ministères de miracles. Mais la manifestation de puissance dans le ministère de Christ, surpasse tous. Lorsque Christ était venu en Israël, et il a passé trois ans et demi dans le ministère, et il a conduit des ministères de miracles, de grands produits au quotidien. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Même ceux qui avaient des problèmes terribles étaient guéris. Les boiteux, les estropiés étaient guéris. Les morts étaient ressuscités. Les lépreux étaient purifiés. Les paralytiques, les sans-secours étaient restaurés. Les démons sont chassés. Les captifs sont délivrés. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté une puissance absolue, totale, une puissance surnaturelle sur la terre. Tout pouvoir, pour tout pouvoir, il a manifesté un pouvoir sans précédent sur les maladies, sur Satan, sur ses attaques et sur toute forme de souffrance humaine. Au fait, les gens se sont étonnés parce qu'ils n'avaient rien vu de pareil. Ils n'avaient rien vu de pareil. Marc, chapitre 7, Marc, chapitre 37, Marc 7, verset 37, Marc 7, 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils étaient surpris, ils étaient ébahis et disaient, il fait tout un merveilleux. Nous parlons de Jésus, il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Son autorité n'a pas changé. Et comme les gens l'avaient dit à l'époque là, il fait tout un merveilleux. Vous direz la même chose aujourd'hui. Lorsque vous verrez la manifestation de sa puissance dans votre vie, vous allez vous rappeler qu'il fait tout un merveilleux. Il le fera dans votre vie. Luc, chapitre 9, Luc 9, verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta par terre. Un démoniaque, un démoniaque, il l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Verset 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Comme vous écoutez ce soir le passage que nous allons lire, comme vous êtes là pour écouter ce soir le passage qu'on va lire, vous allez voir toute la manifestation de la manifestation du Seigneur Jésus. C'est dit que, écoutez bien ceci, parce que Jésus fait des miracles. Et cette nuit, il fera ses prodiges dans votre vie. Voyons le résumé du ministère de Christ. En acte chapitre 2, 22, acte 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, écoutez bien, par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré un homme, que Dieu a prouvé par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Un homme que Dieu lui-même a rendu témoignage, le monde a rendu témoignage, et par la manifestation de l'Esprit de Dieu, rend témoignage à cela dans sa vie, par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et cette puissance demeure la même aujourd'hui. Le nom-là est puissant aujourd'hui, et la manifestation à travers ce nom est toujours présente aujourd'hui. Voici ce qu'il a fait dans le passé, et ce qu'il fera aujourd'hui. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment? Dieu a un du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit était sur lui, était puissant au-dedans de lui. Le Saint-Esprit agissait au travers de lui, et dit, est de force. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la force, il y a la puissance. Là où l'Esprit de Dieu se manifeste, il y a la force, il y a la puissance, qui allait de lieu en lieu. Comme il touchait la vie des gens, et il allait, il rendait visite, il visitait des lieux, comme les villages, les villes, les temples et partout. Et partout, il voyait une œuvre du diable, il l'a détruit. Il est le même aujourd'hui, il va partout, il vous atteindra cette nuit, et partout qu'il trouve une œuvre du diable, il la détruit, il va la détruire cette nuit, au nom de Jésus Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant, combien de personnes ici? et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et ce qu'il a fait a étonné les gens, a surpris les gens, et se sont étonnés. C'est pourquoi nous parlons des merveilles, de sa puissance de guérison, les merveilles de la puissance de guérison de Christ. Voyons comment cela les a affectés à l'époque, lorsqu'ils ont vu sa guérison, lorsqu'ils ont vu son miracle, lorsqu'ils ont vu sa puissance, lorsqu'ils ont vu la démontration de la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Marc au chapitre 2, Marc au chapitre 2, verset 12, « Et dans l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient comme d'entre eux, tous dans l'étonnement, tous surpris. Ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ils n'avaient rien lu de pareil, ils n'avaient rien vu de pareil. La manifestation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans la plénitude de l'Esprit de Dieu, ils ont dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Cette nuit, il fera quelque chose dans votre vie. que, quoi que vous ayez vu des miracles, entendu parler de cela, cette nuit, vous direz, ceci est nouveau. Je dis, vous direz, cette nuit, c'est du nouveau. Et vous direz, je n'ai jamais rien vu de pareil. Il doit faire quelque chose dans votre vie cette nuit, quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose de surprenant dans votre vie, quelque chose d'étonnant qu'il fera dans votre vie cette nuit. Marc, chapitre 7, 37. Marc, chapitre 7, verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait sous ta merveille. » Tout domaine de votre vie sera touché. Votre esprit le touchera. Votre âme, votre corps, votre famille, vos affaires, tout domaine de votre vie, « Le Seigneur le touchera » et vous serez en mesure de dire, « Il fait sous ta merveille. » Luc, au chapitre 4, verset 36. Luc 4, verset 36. « Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres. » Quelle est cette parole ? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impus et ils sortent. Ils doivent sortir. Au nom de Jésus, cette nuit, ils doivent sortir. Tout démon, tout esprit mauvais, toute domination et autorité, tout esprit, tout pouvoir qui opprime quelqu'un ici cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, « Soyez chassés et sortés au nom de Jésus-Christ. » Et c'est dit, « Il commande avec autorité et puissance. » Alors, ceci, ce n'est pas suggestion. Créer autorité. « Il commande avec autorité et puissance aux esprits et ils sortent. » Jean, chapitre 20, Jean, chapitre 20, verset 30. Ici, c'est dit, verset 30. « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est dit que tout ce que vous lisez en Matthieu, en Marc, en Luc, en Jean, que Jésus a fait beaucoup plus de ces miracles que vous avez lus, mais que ces choses sont écrites pour pouvoir mouiller votre appétit, pour vous notifier que s'il peut faire cela, donc vous allez croire que tout problème dans votre vie est ôté au nom de Jésus-Christ. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait et que tout le monde crie Amen. Le Seigneur fera des prodiges dans votre vie. Il guérira les malades. Il affranchira l'âme. Il va délivrer les opprimés. Il fera beaucoup plus que si ces choses seront écrites, il n'aura pas assez de livres pour les contenir. Jésus a fait tout cela. Et puis, avant qu'il ne quitte, il a dit quelque chose en Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, y a-t-il quelqu'un là? Celui qui croit en moi, la personne est-elle là? Celui qui croit en moi, la sœur est-elle là? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Que quelqu'un crie, il en fera de plus grandes. De plus grands miracles. De plus grandes guérisons que j'entends de votre voix. De plus grandes délivrances. de plus grandes manifestations. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, cette nuit, c'est la nuit d'accomplissement. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, ce verset doit s'accomplir dans votre vie cette nuit. et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dis-le pour vous-même, je le ferai. si vous, si toi, tu es la personne là, c'est moi, ou est la personne, où est-elle, où est-il, si vous, si toi, si vous demandez quelque chose, en son nom, cette nuit, il le fera pour vous. Cette nuit, je vous parle des merveilles de la puissance de guérison de Christ. Les merveilles de la puissance de guérison de Christ. Nous allons voir trois points. Premier point, les œuvres, la parole, la parole compréhensive, la parole absolue de sa promesse de sa sainte promesse de l'œuvre constante du Prince Céleste. L'œuvre constante du Prince Céleste. Troisième point, les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. Les merveilles confirmées de sa puissance de guérison. premier point, quel est le premier point là-bas? La parole absolue de sa sainte promesse. Que la promesse est sainte. Voyons, Somme 105, Somme 105, verset 42, Somme 105. Somme 105. son serviteur, son serviteur. Il se rappelle, il se souvient, il se souvient de sa parole sainte. De quelle promesse, de quelle parole, se souvient-il, et quel est le rappel, le souvenir de cette parole sainte? Caram 4, il est fait verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chance cela parmi cette tribu. Comment cela était-il arrivé à cause du souvenir de sa sainte parole, de la promesse sainte qu'il a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob et la promesse était accomplie et le jour, lorsqu'il était sorti du pays de la captivité. Il se souvient de sa parole sainte à cause de cela, il les a fait sortir, à cause de cela, il les a guéris, à cause de cela, il les a délivrés, à cause de cela, il les a affranchis. La promesse de Dieu est sainte et céleste. Cela provient du ciel et rien sur la terre ne peut changer cette promesse. La promesse de Dieu est absolue et complète. Il n'y a rien, il n'y a aucun domaine de votre vie que cela ne coupe pas. C'est absolu, c'est entier, c'est total. La promesse de Dieu est bien étendue et véritable. Cela s'étend à votre âme, à votre esprit, à votre corps, à votre famille, à vos affaires. La promesse de Dieu est bien étendue et c'est véritable. La promesse de Dieu est incomparable à toute solution que vous pourrez trouver ailleurs. Regardez la promesse de Dieu et regardez vos problèmes. Il y a une promesse dans la promesse de Dieu et la parole de Dieu qui va avec votre problème. Cette nuit, quand la promesse de Dieu va à votre problème, il y aura une explosion. Le bulldozer qui est la puissance de Dieu descendra et sur le problème là comme une dynamique et va tout sauter au nom de Jésus-Christ. De la voie de la voie tête jusqu'au bout de votre orteil, il y aura la puissance, l'autorité, l'anxion, la percée venant sur votre visse cette nuit au nom de Jésus-Christ. La promesse de Dieu est universelle et illimitée. Universelle dans le sens que cela touche tous les hommes et non seulement ça c'est illimité. Quel que soit le problème que vous avez, cela va au-delà de cela. Un problème élevé, la parole de Dieu va au-delà de cela. Une grande montagne, cela surpasse cela. La promesse de Dieu est universelle et illimitée. La promesse de Dieu est intemporelle et opportune. Quel que soit le temps, quelle que soit la situation, quelle que soit la sécurité, quelle que soit l'insécurité, quelle que soit la percétité, quelle que soit la confusion, la promesse de Dieu est intemporelle et opportune. La parole de Dieu est sacrée et surnaturelle. Le diable ne peut pas la toucher, c'est sacré. Les démons ne peuvent pas l'attirer, c'est sacré. Le ciel protège la promesse, le ciel la préserve parce que la promesse de Dieu est surnaturelle et sacrée. La promesse de Dieu est suffisante et satisfaisante. Cela suffit pour vous. Tout problème que vous allez amener, vous allez découvrir que la promesse de Dieu est suffisante et satisfaisante. Il vous a déjà délivré et il vous a déjà affranchis. parce qu'à cause de cette promesse de Dieu. Revenons à Somme 105 verset 42. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Cette promesse, vous rappelez le temps auquel on se référait ici. c'est un moment où Abraham était déjà mort. Il était déjà au ciel. Abraham était déjà au paradis. Néanmoins, Dieu s'est rappelé la promesse. Vous savez pourquoi? Parce que la promesse est aussi durable que le soleil. Abraham pourrait venir et quitter le soleil est là. Moïse est venu et est parti. Le soleil est là. La promesse de Dieu est aussi durable que le soleil. La promesse de Dieu inclut tout comme de l'eau qu'on boit. C'est-à-dire que partout où il y a de l'air qu'on peut inspirer, respirer la promesse de Dieu est là. Partout où il y a de l'eau dans votre maison, dans votre cuisine, à la douche, là où on peut trouver de l'eau, la promesse de Dieu va couler vers celui-là. Là où on peut voir de l'air pour respirer et vous respirez cette nuit, c'est que la promesse de Dieu est que cela inclut tout domaine comme de l'air qu'on respire. La promesse de Dieu est stable et ferme comme la terre. Le ciel et la terre peuvent passer mais la promesse de Dieu ne passera jamais. Et comme vous tenez sur le sol, sur la terre solide, sur la part de Dieu, la part de Dieu est aussi solide qu'un rocher. Toutes ces montagnes qui étaient là des années, même si les montagnes vieillissent, la promesse de Dieu sera toujours huie et amère dans votre vie. Partout où vous allez, partout où vous vous trouvez, vous pourrez vous trouver que ce soit dans le ventre d'un poisson comme Jonah, la part de Dieu vous atteindra là-bas. Vous pouvez vous trouver sur la montagne de Morija, la promesse de Dieu va vous atteindre là-bas. La promesse de Dieu est aussi sûre comme la voix qui ne peut pas mentir. La promesse de Dieu est aussi rassurante comme la promesse de celui qui ne peut pas mentir. La promesse de Dieu est aussi fraîche comme le Dieu éternel qui ne joue jamais. La promesse de Dieu est aussi fraîche comme Dieu lui-même. Dieu est toujours frais, il n'est jamais fatigué, il n'est jamais épuisé, il n'est jamais là, il n'est jamais fatigué et la promesse de Dieu est aussi fraîche comme le Dieu qui est puissant lui-même. La promesse de Dieu est aussi fiable et confiante comme Christ, confiante comme Christ. Le sauveur, le guérisseur, le rédempteur, vous ne pouvez pas le rater cette nuit. Vous ne pouvez pas rater cela cette nuit. Voir encore ceci, voyons psaume 105 verset 42. Car il se souvint de sa parole sainte, lorsqu'il s'est rappelé de la promesse de la parole sainte qu'a-t-il fait. Exode 12, Exode chapitre 12, verset 12, Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'éternel. Le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ nous couvre, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous guérit, le sang de Jésus nous protège, le sang de Jésus nous préserve. quel que soit la chose cette nuit, il y a la puissance dans le sang, il y a l'autorité dans le sang, il y a la guérison dans le sang, il y a la protection dans le sang. C'est pas comment vous vous sentez, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que vous connaissez, c'est le sang. Et partout cette nuit, partout cette nuit, le sang de Jésus va vous atteindre là-bas. Et le sang de Jésus vous couvre cette nuit. Et c'est 10 verset 13, le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaques qui vous détruisent. Vous êtes en sécurité, vous êtes sauvés, vous êtes guéris, vous êtes délivrés. quand je frapperai le pays d'Egypte, verset 41, verset 41, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'éternel sorti du pays d'Egypte. la rédemption est venue, la délivrance est venue à cause du sang parce qu'il s'est rappelé sa promesse et les a fait sortir. Vous êtes sortis, vous êtes hors de ténèbres, vous êtes hors de la maladie, vous êtes hors de l'oppression, vous êtes hors de l'esclavage, vous êtes hors du jour il vous affranchit. Quelqu'un là-bas, il vous affranchit. Cette nuit, il vous affranchit. Et après cette liberté, cet affranchissement, cet affranchissement, exode 15, 26, exode 15, 26, et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu, Dieu merci, vous avez des oreilles pour entendre ton Dieu. Et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, Dieu merci, vous connaissez ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égyptien. Ces maladies ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Égyptiens ne seront pas sur vous. Les maladies des Babyloniens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Assyriens ne doivent pas être sur vous. Les maladies des Médopers ne doivent pas être sur vous. Toutes ces choses dont on parle dans le monde, dans leur encyclopédie médicale, ne seront pas sur vous au nom de Jésus-Christ. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Pas j'étais, je suis, car je suis aujourd'hui le présent indicatif dans votre vie. Je suis dans votre famille, je suis. Quel que soit le défi, je suis. Je suis l'Éternel qui te guérit. Vous êtes guéri cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nombre au chapitre 21, Nombre chapitre 21, verset 7. Nombre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse, vous êtes venu à Christ cette nuit. Et Moïse ne les a jamais échoués. Christ est plus grand que Moïse, il ne vous décevra cette nuit. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. Les serpents ôtés cette nuit, les scorpions ôtés cette nuit, les démons ôtés cette nuit. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. quiconque que quelqu'un dit que cela s'accomplira. En ma faveur, cela s'accomplira. Comme je prie, cela s'accomplira. Comme le Seigneur est juste ma prière, cela s'accomplira. Cette nuit, pour moi, cela s'accomplira. Cette nuit, pour moi, cela s'accomplira. quiconque, quiconque, comme une personne ici, quiconque, tout le monde, quiconque, comme une personne ici, quiconque, aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Vous devez vivre. Vous devez être guéris. Vous devez être délivrés. Cette tumeur doit disparaître de celui-là. Tous les objets qui circulent doivent partir. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas une suggestion. C'est dit, que quiconque, aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent, d'airain, et le plaça sur une perche. Et, quiconque, avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain. Dis-moi, qu'est-ce que je suis ? Qu'observait la vie. Quelqu'un là-bas est vivant. Voyons, l'accomplissement, l'accomplissement, en Jean 3, Jean chapitre 3, verset 14, Jean 3, verset 14, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, que vous criez, quiconque, c'est quiconque de nombre, afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. La vie éternelle. C'est arrivé. Somme 103, voici le témoignage. Somme 103, voici votre quantique, Somme 103, voici votre déclaration, la véritable déclaration, Somme 103, verset 1, mon âme, bénis l'éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son sain nom, mon âme, bénis l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il fait celui qui pardonne toutes tes iniquités, par l'autorité de la parole de Dieu, toutes iniquités dans votre vie, seront pardonnées par le Seigneur, au nom de Jésus Christ. Il vous purifiera, il vous affranchira, il vous donnera un salut transformateur, total honneur de Jésus Christ. Vous l'avez déjà reçu. Qui guérit toutes tes maladies ? C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Est-ce qu'il peut guérir le cancer, la tuberculose, la cécité, la bosse, la hernie, la drépanocytose ? Je ne peux pas vous attendre. Qui guérit toutes tes maladies ? Celui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Quelqu'un là-bas. Celui qui rassasie de bien. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Cette nuit, vous allez ouvrir largement votre bouche et il la remplira. Vous allez ouvrir votre bouche et il la remplira. le salut, la guérison, la délivrance, la prospérité, les miracles, les signes et les prodiges, la joie, le bonheur, la percée. Vous avez tout au nom de Jésus-Christ. celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Autant vos jours, autant votre force. Toute partie de votre organisme sera renouvelée au quotidien au nom de Jésus-Christ. Il renouvelera votre force. Il vous fortifiera et vous affranchira. Il vous embellera sa parole cette nuit pour vous délivrer complètement au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, maintenant, c'est l'œuvre constante du prince céleste. Beaucoup parlaient de Jésus. On ne comprenait pas, on ne pense pas au fait qu'il est un prince. Oui, on l'appelle roi, mais un prince. Il est prince. Esaïe 9, Esaïe chapitre 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Regardez ici. Lorsque Christ dit que voici je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte et que j'entrerai et lorsque vous ouvrez la porte et que Christ entre en vous, les méveilles entrent en vous. Parce que on l'appellera admirable. Et cette nuit, comme Jésus est dans votre cœur, il y aura des merveilles, il y aura des merveilles, les merveilles vous accompagneront au nom de Jésus Christ. Conseiller, Dieu puissant, paix éternelle, qu'est-ce qui céleste. Nous allons à Daniel chapitre 9. Daniel 9, verset 25. Daniel 9, 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, jusqu'à loin, la parole de Dieu l'a appelé prince et loin. Il venait du ciel et quand il parle, ça c'est final. Et cette nuit, il déclare la guérison à votre vie. Il déclare les miracles à votre vie. Quand loin où le prince céleste déclare sa parole à votre vie, cette nuit, c'est final. Et personne ne peut le révoquer. Acte chapitre 3. Acte 3, 15. Acte 3, 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Il a appelé le prince de la vie. Et son nom, verset 16. C'est pas la foi en son nom. Que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. L'homme là est parti au ciel. Maintenant, il s'adresse à celui qui est devant moi. Il parle à la soeur devant moi. que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Vous allez sentir et prouver la force de Christ cette nuit dans votre corps, dans votre esprit, chaque partie de votre cerveau. Les choses qui meurent dans votre vie et vous êtes presque tremblant et presque évanouissant. La puissance entrera en vous au nom de Dieu de Christ. Son nom a fait de l'homme de la soeur a fait de l'homme de l'homme du garçon de la fille une personne raffermie. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. On te verra. On sera le miracle que vous avez reçu. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Est-ce que vous pouvez être parfaitement guéris? Je dis est-ce que vous pouvez être parfaitement délivrés entièrement en bonne santé une entière guérison? Cette nuit c'est pour vous en présence de vous tous. Acte des apôtres chapitre 5 le prince céleste acte 5 verset 30 à 31 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme quoi dites-le moi prince et sauveur. Il est prince. Il est prince. Le prince céleste comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Apocalypse 1 Apocalypse chapitre 1 verset 5 et 6 Apocalypse 1 verset 5 et de la part de Jésus Christ le témoin fidèle le premier né des morts et le prince des rois de la terre. Il est prince à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus est prophète. Il est prince. Il est roi. En tant que prophète ces paroles ne peuvent pas tomber par terre. Elles doivent être accomplies. Jésus est élevé. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité en tant que prophète et ces paroles ne peuvent jamais tomber par terre. 1 Samuel 3 19 20 1 Samuel 3 19 Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ces paroles. Et tout Israël depuis Édans jusqu'à Berchéba reconnaît que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et Jésus Christ en tant que prophète quand il parle quand il déclare la parole quand il proclame la parole quand il donne la promesse à votre vie rien ne peut la révoquer. Cette parole s'accomplira cette nuit. Cela s'est accompli dans votre vie. verset 10 verset 10 verset 10 et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes deux saints. Cette nuit la parole sera exécutée dans votre vie. Vois maintenant Christ le Prince nous parler Matthieu 8 16 Matthieu 8 16 Matthieu 8 16 Le soir en amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par quoi? Par sa parole. Par quoi? Par sa parole. Je dis par quoi? par sa parole et il guérit tous les malades. Sa parole ne peut jamais tomber à terre et il dit et si nous disons que vous êtes guéri il faut savoir que vous êtes guéri. Vous voyez? Rappelez-vous Jésus Christ est prophète. Il est prince. En tant que prince quand il y a une une plaie qui fait éruption et que Christ intervient cela arrête cette maladie qui émerge mais qui fait éruption Nombre 16 Nombre 16 Nombre 16 Nombre 16 47 Nombre 16 47 a rempli le brasier comme Moïse avait dit et couru au milieu de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée ça c'est le souverain sacrificateur il est allé là-bas dès qu'il s'est présenté là-bas la plaie ne peut pas continuer là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis là au milieu d'eux et comme Christ est au milieu de nous c'est lui il est le souverain sacrificateur de notre profession et comme vous avez le regard vers lui le souverain sacrificateur toute plaie toute maladie dans votre vie sera au théorème de Jésus Christ il est prophète il est prince il est roi et parce qu'il est roi et sa parole détient une autorité une pleine autorité et une autorité finale la parole du roi a une autorité une pleine autorité et une autorité finale quiconque dans la juridiction du roi dans le royaume du roi qui dit quelque chose qui fait quelque chose et dès que le roi se lève qui que soit la personne qui avait parlé aussi populaire que soit la personne aussi grand que soit la personne au roi dès que le roi se lève pour parler dès que le roi se lève sa parole détient une pleine autorité et une autorité finale quelque soit ce que Satan a dit quelque soit ce que les démons ont dit quelque soit ce que les idolâtres ont dit quelque soit ce que vos rêves vous ont dit quelque soit ce que votre corps vous dit quelque soit ce que vous portez le roi dès que le roi Jésus se laisse cette nuit et donne la parole finale et donne et parle avec autorité cette nuit tout chose va fléchir devant lui dans votre vie tout chose va fléchir devant Jésus Ecclesiastes 8 Ecclesiastes 8 nous avons le verset parce que la parole du roi est puissante que cela entre dans votre vie que cela entre votre vie votre coeur votre cerveau vos pensées cette nuit Jésus a l'autorité il a la pleine autorité il est roi il est prince il est prophète c'est que vous avez délivré au nom de Jésus Christ parce que la parole du roi est puissante et qu'il le dira que fais tu Marc 4 Marc chapitre 4 verset 39 S'étant réveillé il menaça le vent et dit à la mère silence tais-toi et le vent cessa et il eut un grand calme 41 ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer quelle que soit la tempeste dans votre vie cette nuit silence tais-toi Luc 4 36 Luc 4 verset 36 tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres quelle est donc cette parole ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impus et ils sortent que quelqu'un crie là-bas et ils sortent que quelqu'un dise ils doivent sortir que quelqu'un crie là-bas et ils vont sortir en tant que roi quand ils parlent les démons sortent les maladies sont guéries les tempêtes sont calmées les démons se soumettent les dominations et les autorités quitteront votre vie l'esprit de mort ou de suicide quitter au nom de Jésus Christ troisième point maintenant les méveilles confirmées de sa puissance de guérison les méveilles cette nuit où est-ce que ces méveilles viennent cette nuit sur votre vie les méveilles les produits de guérison les méveilles de miracle les méveilles des signes surnaturels les méveilles cette nuit que quelqu'un crie là-bas des méveilles cette nuit dans votre corps il y aura des méveilles dans vos cerveaux des méveilles dans votre système sanguin des méveilles dans votre ventre il y aura des méveilles dans votre esprit méveille pour chaque membre de votre famille il y aura des méveilles les méveilles confirmées de sa puissance de guérison les promesses de Dieu s'accompliront cette nuit le Seigneur ne chouit jamais et dans votre vie il ne chouera pas dans votre famille il ne chouera pas comme vous priez cette nuit vous allez voir la main de Dieu touchant et changer touchant dans votre vie 1er roi 8 1er roi 1er roi 8 1er roi chapitre 8 verset 56 béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses selon toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur pas d'échec cette nuit pas de réunions cette nuit aucun rété sans effet marque marque 2 1 marque 2 1 quelques jours après Jésus revient à Capena aujourd'hui il est à Bagada avec toute sa puissance il est ici à Bagada aujourd'hui quelques jours après Jésus revient à Bagada c'est la mer que vous avez et on apprit qu'il était à la maison est-ce qu'il est dans la maison cette nuit et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir il leur annonça la parole des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché Jésus voyant leur foi je crois cette nuit Jésus voyant leur foi je crois cette nuit j'ai la foi cette nuit cette nuit tout est possible cette nuit tout est possible Jésus voyant leur foi dit au paralytique mon enfant tes péchés sont pardonnés verset 9 lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi prends ton lit et marche afin que vous sachiez vous le saurez cette nuit afin que vous sachiez que le fil de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te leur donne dit-il au paralytique lève-toi prends ton lit et va dans ta maison et à l'instant que quelqu'un crie là-bas à l'instant et à l'instant il se leva prit son lit et sortit en présence de tout le monde de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant nous n'avons jamais rien vu de pareil vous allez voir quelque chose de nouveau cette nuit vous verrez quelque chose de nouveau dans votre vie là-bas un nouveau miracle une nouvelle manifestation une nouvelle guérison une nouvelle transformation une nouvelle manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie marque 5 verset 1 ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des gadariniens aussitôt que Jésus fut hors de la barque il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne car souvent il avait eu les fers au pied et avait été lié de chaîne mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le denter mais Jésus va traiter son camp Jésus peut traiter ce camp Jésus va briser le jour Jésus va chasser les démons il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrent sans avec des pierres ayant vu Jésus de loin il a couru se prosterne devant lui et s'écria d'une voix forte qu'y a-t-il entre moi et toi Jésus fils du Dieu très haut je t'en conjure au nom de Dieu ne me tourmente pas car Jésus lui dit sors de cet homme esprit impur et je dis quelque chose qui est en vous qui ne doit pas être en vous je dis sors de cet homme sors de cette femme cela doit obéir et il demanda quel est ton nom légion est mon nom lui répondit-il car nous sommes plusieurs quel que soit le nombre des maladies combinées pour vous détruire elles sortent cette nuit et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui pêchaient et les démons le priaient disant envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux il leur permit et les esprits impus des milliers sortis ils sortent entraient dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer il y en avait environ deux mille c'est ce qu'il voudrait faire à cet homme et ils se noyaient dans la mer ceux qui les faisaient perdre s'enfuir ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes les gens allaient voir ce qui était arrivé ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque celui qui avait eu la légion celui qui avait pas celui qui a la légion ça c'est le passé ici l'oppression c'est passé le juge c'est passé le cancer c'est passé ici la cécité c'est passé ici l'échec c'est passé la défaite c'est passé celui qui avait eu la légion assis vêtu assis vêtu et dans son bon sens quelqu'un là-bas dans votre bon sens quelqu'un là-bas dans votre bonne santé et il fut saisi de frayeur et ils furent étonnés votre temps est venu marque 10 verset 47 marque 10 verset 46 ils arrivèrent à Jéricho cette nuit nous venons à Bagada ici et ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande et une assez grande foule le fils de Timé Barthimé Mandien aveugle était assis au bord du chemin il entendit que c'était Jésus de Nazareth il se mit à crier fils de David Jésus est pitié de moi plusieurs le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort il voudrait qu'il rate le miracle il dit non jamais aujourd'hui je dois avoir ce miracle il voudrait qu'il rate la touche de Dieu cette nuit non cette nuit j'aurai la touche de Christ quelqu'un là-bas cette nuit je dis quelqu'un là-bas cette nuit aujourd'hui vous devez l'avoir cette nuit de miracle vous devez avoir votre miracle cette nuit la puissance de Dieu doit toucher votre vie sans Jésus que vous aurez votre miracle au nom de Jésus Christ fils de David est pitié de moi Jésus s'arrêta et dit appelez-le ils appellèrent l'aveugle en lui disant prends courage lève-toi il t'appelle quelque chose va se produire maintenant l'aveugle jeta son manteau et se levant d'on bon vint vers Jésus Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse Rabouni lui répondit l'aveugle Pierre n'a pas parlé pour lui Marie n'a pas parlé pour lui Rabouni lui répondit l'aveugle vous allez parler avec votre bouche vous allez déclarer cela de votre bouche vous allez prier avec votre bouche la confirmation du ciel viendra sur vous cette nuit Rabouni lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue et Jésus lui dit et Jésus vous dit va ta foi t'a sauvé va ta foi t'a donné le salut ta foi t'a donné la guérison ta foi a amené ta délivrance cette nuit cela va se passer au nom de Jésus Christ aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin et suivit Jésus dans le chemin la confirmation que quelqu'un crie là-bas confirmation Marc chapitre 16 Marc 16 Marc chapitre 16 verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru y a-t-il des croyants cette nuit ici y a-t-il des croyants qui espèrent cette nuit y a-t-il des croyants qui prient cette nuit y a-t-il des croyants qui sont sur cette nuit cela va se passer cela va arriver voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront salut les miracles vous accompagneront aller à la maison les merveilles iront à la maison avec vous les merveilles vont traverser les mers avec vous la puissance vous accompagnera cette nuit l'autorité vous accompagnera cette nuit et la manifestation vous accompagnera cette nuit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêchés partout. Le Seigneur faisait quoi, dites-le-moi. Le Seigneur, dites-le-la haute voix. Le Seigneur, dites-le-la avec confiance. Le Seigneur, dites-le-la avec assurance. Le Seigneur travaillait avec eux. Qu'est-ce qui sont là-bas ? Et confirmaient la parole, et confirmaient la parole, et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Cette nuit des merveilles, des merveilles envoyées du ciel, Cette nuit des merveilles de guérison. Cette nuit, des merveilles qui libèrent. Cette nuit des merveilles qui déplacent la montagne. Cette nuit des merveilles qui triomphent des démons. Cette nuit des merveilles surnaturelles. Cette nuit des merveilles qui sauvent l'âme. Cette nuit des merveilles qui font des miracles. cela viendra sur vous voici les jours de voici les jours de la pluie des derniers temps ce que jésus a promis qu'il aura une grande effusion des derniers jours voici les jours que jésus a dit qu'il aura des jours de grandes oeuvres c'est cette nuit il a parlé de jours de grands miracles c'est cette nuit les jours de grands miracles c'est cette nuit les jours de grand délivrance c'est cette nuit les jours de grande délivrance de plus grande puissance et de possibilité c'est cette nuit pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde comme vous allez prier cette nuit les merveilles viendront sur vous pourquoi ne pas vous tenir debout et prier pour recevoir votre portion pour recevoir votre portion pour recevoir votre portion cela est la cette nuit ici les merveilles de la puissance de guérison de christ ouvrez la bouche et parle au seigneur secouez-vous de la poussière sortez de l'oppression sortez de ceux qui vous a liés soyez passionné cette nuit les merveilles en son nom les merveilles par l'esprit de dieu les merveilles à cause de la promesse qui ne peut jamais je parle au seigneur croyez quand vous priez le seigneur croyez quand vous priez le seigneur les montagnes se déplacent cette nuit les montagnes de problèmes les impossibilités deviendront possible de plus grands miracles des signes et des prodiges des oeuvres merveilleuses de l'esprit demandez vous recevrez croyez et recevez les aveugles ont recouvré la vue et les aveugles recouvrent la vue aujourd'hui les sourds ont entendu les sourds entendent aujourd'hui les muères avaient parlé et les muères parlent aujourd'hui les lépreux étaient purifiés les lépreux sont également purifiés aujourd'hui l'impuissance a reçu la puissance vous allez recevoir la puissance cette nuit les démons les démons les démons étaient chassés l'oppression totalement brisée l'impossibilité est rendue possible le nom de jésus christ détient la puissance absolue la puissance absolue sur les maladies la puissance absolue sur les esprits la puissance absolue sur les serpents sur les scorpions la puissance absolue sur les attaques sataniques cela détient la puissance absolue sur toute forme de souffrance humaine la puissance absolue cette nuit c'est à vous de demander et donne la promesse la promesse sainte sacrée et céleste intouchable la puissance incomparable et cette nuit c'est votre nuit il guérit il délivre il affranchit et brise toujours et détruit tout pouvoir de satan la promesse est universelle illimitée cela couvre votre cas cela résout votre problème c'est intemporel et opportun sacré sur naturel suffisant et satisfaisant cette promesse est aussi durable que le soleil et cela inclut tout domaine comme l'eau qu'on boit comme l'air qu'on respire c'est ferme c'est stable ferme comme tout l'univers c'est rassurant et c'est très sûr comme la voix du dieu tu puisses en lui-même toujours frais comme le dieu éternel c'est fiable dépend de lui cette nuit c'est votre nuit c'est votre sauveur c'est votre médecin c'est votre libérateur c'est votre guérisseur pas de doute dans votre coeur cette nuit Christ est parfait et la parole du prophète Christ ne tombera pas à terre cette nuit le ciel et la terre passeront mais sa parole ne peut jamais passer Christ est prince et partout où le prince se présente la plaie là doit s'arrêter l'affliction doit s'arrêter l'infirmité doit s'arrêter soyez sûr cette nuit dans votre coeur et l'assurant dans votre coeur tout ce que vous demandez cette nuit quoi que vous demandez cette nuit quoi que quelle que soit votre demande cette nuit tout est fait cette nuit le souverain sa sacrificateur est venu et la plaie va cesser il est prince il est roi et là où la parole de dieu la parole du roi et il y a la puissance la parole du roi entre dans votre vie la puissance qui résout toutes les situations la puissance qui détruit toute puissance du diable la puissance qui révoque toutes choses négatives de votre vie la puissance la puissance la puissance qui guérit la puissance qui transforme la puissance qui brille toujours la puissance la puissance qui affranchit les captifs la puissance qui secoue les fondements de toute prison la puissance cette nuit la puissance manifestée en votre faveur là où est la parole du roi il y a la puissance les yeux aveugles s'ouvriront que les boiteux se lèvent et marchent que celui qui n'est pas complet soit guéri de son mal qui et le qui la puissance quiconque prie, il y a le miracle pour tous ceux qui prient, le miracle envoyé par le ciel qui descend sur vous cette nuit, le miracle qui guérit, les merveilles qui guérissent venir sur vous maintenant, les merveilles qui libèrent, qui vous affranchissent, qui vous libèrent complètement, qui brisent toujours, les merveilles qui déplacent la montagne, cette montagne se déplace cette nuit, les montagnes d'oppression démoniaque se déplace cette nuit, les montagnes de folie se déplace cette nuit, les montagnes d'infimité et de maladie se déplace cette nuit, les montagnes de malédiction toujours se déplace cette nuit, les merveilles qui déplacent la montagne, les merveilles qui vainquent les démons, tout démon qui vous a opprimé, qui vous a tourmenté, qui vous a empêché, qui a empêché votre progrès cette nuit, il y a les merveilles qui triompent des démons venant sur vous, les merveilles surnaturelles, les merveilles qui sauvent l'âme, les merveilles qui sauvent l'âme, il va sauver votre âme, il va pardonner votre péché, il va purifier votre cœur, pour donner la puissance d'aller de ne plus péché, il va vous libérer de la faiblesse habituelle de votre vie, la puissance cette nuit, la puissance cette nuit, la puissance cette nuit, la puissance qui fait des miracles, la puissance qui sauve l'âme, cela se produit toujours, votre partage est ici cette nuit, voici les jours dont Jésus avait parlé, les jours de puissance surnaturelle, les plus grandes oeuvres sont là cette nuit, les plus grandes merveilles sont là cette nuit, les guérisons les plus grandes jamais vues sont là cette nuit, les plus grandes miracles sont là cette nuit, les plus grandes manifestations sont là cette nuit, les plus grandes puissance, les plus grandes possibilités sont là cette nuit, Parlez au Seigneur, il confirmera le miracle dans votre vie, parlez lui, il va confirmer ces merveilles de guérison dans votre vie, à la nuit, la puissance qui soit là, cette nuit, la puissance, les plus grandes manifestations s'allégée de guérison dans votre vie, la puissance et la puissance de guérison dans votre vie, parlez lui, 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 parlez lui ! La promesse ne peut jamais échouer. La déclaration ne peut jamais échouer. Saint-Puissant ne peut jamais échouer. Comme la parole provient de lui, à votre cœur, comme la parole va dans votre vie, soyez rassurés qu'il vous a exaucés. Recevez cela maintenant par la foi. Recevez cela maintenant, c'est fait. Recevez maintenant, c'est fait. Il a fait, il le refait aujourd'hui. Il le fait pour vous. Il le fait dans votre âme. Il le fait dans votre esprit. Il le fait dans votre corps. Il le fait dans votre famille. Il exauce vos requêtes. C'est fait. C'est fait. Remerciez-le. Rendez-le grâce. Louez-le. Croyez-le. Rendez grâce à son nom. Donnez gloire à son nom. Il y a la confirmation dans toute vie maintenant. Les méveilles confirmées. Les méveilles confirmées. Les miracles confirmés. Les joues brisés Les joues brisés Les joues brisés Les joues brisés Qu'ils le fassent pour vous cette nuit La parole confirme cela Le Seigneur lui-même confirme cela Et la foi confirme cela Les merveilles confirmées Les merveilles confirmées Remerciez-le Louez-le Glorifiez son Saint-Nom Il y a la confirmation dans votre vie La confirmation La confirmation La confirmation Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le Parce qu'il y a la confirmation Le Seigneur travaille avec eux Et confirme la parole Avec des signes Qui les accompagnaient C'est fait C'est fait Et que vous ne pouvez pas le voir Vous ne pouvez pas l'éprouver Le constater là-bas Que c'est fait Il exauce la prière Il guérit Il délivre C'est fait Remerciez-le Crois-le Il ne peut jamais échouer Crois-le Crois-le C'est votre nuit Il ne peut jamais échouer C'est votre nuit Crois-le 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 Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Le peuple fidèle, le peuple qui croit au Seigneur, le peuple qui reçoit de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. J'ai reçu mes merveilles. Comment vous dire ça? J'ai reçu mes merveilles. Des miracles sur votre vie. La graison dans votre corps. La délivrance pour vous. La percée pour vous. Les réponses à toutes vos prières. Je l'ai reçu. Où êtes-vous? Je l'ai reçu. Où êtes-vous? Je l'ai reçu. Où êtes-vous? Que le Seigneur confirme cela dans votre vie. Que le Seigneur le confirme dans votre famille. Que le Seigneur le confirme dans votre église locale. Que le Seigneur mette des témoignages dans toute bouche au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions cette nuit. Nous bénissons ton nom cette nuit. Nous te remercions pour la parole sainte. Rien ne peut la changer. Rien ne peut la révoquer. La promesse de guérison. La promesse de délivrance. La promesse de liberté. La promesse de victoire. La promesse de conquête. accomplisse cela dans toute vie au nom de Jésus Christ. La parole du Prince céleste. Nous savons que rien ne peut l'altérer ni la modifier. Je prie Seigneur que tu te promesses ce que tu as donné cette nuit. Que tu te promesses ce que tu as pour nous dans la parole. Que tu l'accomplisses dans toute vie au nom de Jésus Christ. Seigneur, que ton peuple goûte. Que ton peuple ait. Que ton peuple possède. Les merveilles de ta puissance de guérison. Cancer, sois guéri au nom de Jésus Christ. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus Christ. Cette tumeur, ô toi de là au nom de Jésus Christ. Attaques, opérations. Je vous commande, sortez de là au nom de Jésus Christ. Tous ces pouvoirs démoniaques, votre pouvoir est brisé. Les dominations et les autorités. Priez vos bagages et quittez au nom de Jésus Christ. Je prie que tous vos joues soient brisés. Que vos fers soient brisés. Toute forme de souffrance. Que cela soit ôté de votre vie au nom de Jésus Christ. Qu'il y a la bénédiction sur votre corps. La bénédiction dans votre âme. La bénédiction dans vos affaires. La bénédiction dans votre famille. La bénédiction autour de vous. Seigneur, je prie pour tout le monde sans exception. Tous frères, toutes soeurs, toutes filles, tous garçons. Qu'ils reçoivent la percée au nom de Jésus Christ. Mais le témoignage est dans toute bouche. La joie dans tout coeur. Que chaque prière que ton peuple a fait cette nuit. Une à une. Accomplit tout. Seigneur, accomplis toutes choses. Des merveilles dans toute vie. Les merveilles qui sauvent l'âme. Les merveilles qui déplacent les montagnes. Les merveilles surnaturelles. Les merveilles qui trompent des démons. Les merveilles qui déplacent les montagnes. Que les impossibilités deviennent possibles. Fais-le cela dans toute vie. Fais-le cela dans toute vie. Fais-le dans la vie du frère au nom de Jésus Christ. Fais-le dans la vie de la soeur au nom de Jésus Christ. Des miracles à ma droite. Des miracles devant moi. Des miracles à ma droite. En haut là-bas des miracles. Partout des miracles. Confime-le dans toute vie Seigneur. Comme ton peuple rentre chez eux. Qu'il rentre avec joie. Qu'il rentre avec des prières exaucées. Qu'il rentre avec la guérison. Qu'il rentre avec la délivrance totale. Qu'il rentre avec l'assurance. Qu'il rentre avec la joie du Seigneur. Les montagnes se sont déplacées. Les démons se sont fuient. Les démons se sont fuient. Vous avez reçu votre bénédiction. Vous avez reçu votre miracle. Vous avez reçu vos merveilles. La confirmation dans toute vie. Dans votre vie en particulier, la confirmation pour vous. La confirmation pour vous. La confirmation pour vous. Nous vous remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. ... ... ... ...